Bonjour à tous et nous voici de retour sur Xbox Live.fr pour le test d'un jeu très attendu sur Xbox puisqu'il s'agit d'une exclusivité, il s'agit de Ori and the Will of the Wisps, un titre un peu compliqué pour nous les francophones mais soit, allons-y, ça ne va pas nous changer la donne et le résultat de ce jeu. Donc c'est le deuxième opus de Ori qui vient de sortir en mars 2020, le prix du jeu est d'environ une trentaine d'euros et il existe en version collector pour une cinquantaine d'euros si tant est qu'il existe encore en version collector bien évidemment, parce que je pense qu'il a été pas mal vidé dans les boutiques. Alors, là on est sur une sauvegarde où j'ai terminé le jeu à 100%, donc le but n'est pas forcément de vous spoiler l'histoire bien évidemment, mais de vous montrer un peu les différents univers et les différents mondes qu'on peut voir dans Ori. Donc déjà le premier truc qui frappe c'est que c'est beau, le premier était beau, le deuxième l'est toujours. Regardez-moi toute la direction artistique, que ce soit les graphismes, l'animation, la musique, franchement c'est très classe. Donc vous allez voir que j'ai différentes capacités, ne serait-ce que celle-ci de voler avec une plume au-dessus de ma tête, c'est quelque chose que vous débloquez au fur et à mesure du jeu. Au tout début vous débutez uniquement avec de quoi sauter en fait, donc c'est pas beaucoup mais c'est déjà pas mal. Petit à petit vous allez gagner différentes capacités, au fur et à mesure vous allez débloquer des éléments sur la carte, voilà. Donc là on a toute la carte au complet, vous ne verrez pas les éléments cachés, je les ai tous récupérés. Mais c'est plutôt vaste, c'est vraiment grand et il y a largement de quoi faire. Heureusement il y a des téléporteurs pour se balader d'un endroit à un autre, vous n'avez pas besoin de tout vous retaper à chaque fois. Donc ça c'est plutôt bien fait. Donc là on est un peu dans la zone, on va dire, enfin pas dans le hub mais un peu aussi quand même, c'est la ville où tous les gentils sont là. Donc on a un environnement qui est quand même plutôt bien fait. Parmi les capacités, voilà, je peux traverser le sable, on peut aller nager, donc ça vous allez débloquer au tout début. Hop, voilà, je ramasse des lumières spirituelles qui vous permettent d'acquérir des améliorations, d'acheter différents objets. Puisque, vous allez voir, hop, alors là sur la gâchette de gauche, j'ai la roue en fait de toutes les capacités que je peux utiliser. Donc là j'ai mis la projection qui me permet de sauter un peu dans tous les sens, la lance et le marteau spirituel. Mais vous pouvez avoir d'autres choses comme l'éclat de lumière qui fait énormément de lumière, la régénération, le coup de plume. Et en fait vous pouvez changer à la volée, l'attribuer sur la touche que vous voulez, donc ça c'est plutôt bien fait. Après, pour le côté RPG, toujours, donc là on a la carte bien évidemment, on a les fragments spirituels. Les fragments spirituels sont, on va dire, des capacités supplémentaires qui peuvent aussi bien être positives que négatives, mais qui vous apportent toujours quelque chose. Donc là par exemple, celle qui est quasi obligatoire, c'est l'adhérence, qui vous permet, je demande, de rester accroché au mur. Là j'ai mis le triple saut, l'aimant qui me permet d'attirer toutes les différentes orbes près de moi. Alors là, la moisson lumineuse, donc ça effectivement, ça permet de récupérer plus de lumière spirituelle pour pouvoir acheter justement plus de capacités. Qu'est-ce que j'ai, voilà, la frappe brutale, le super grappin, et la résistance qui me réduit les dégâts subis de 30%. Et derrière vous allez trouver plein d'autres choses, augmente les dégâts infligés subis de 35%, consomme de la vie pour utiliser des sorts, enfin voilà, vous en avez plein. Enfin, à vous de les débloquer ou de les acheter. Voilà, et puis j'ai oublié l'inventaire, voilà, qui est là. Ces capacités-là d'ailleurs, sur les fragments spirituels, vous pouvez aussi les améliorer. Donc vous achetez des améliorations. Voilà, après on peut se balader, donc vous avez vu, on a des univers un peu plus aériens, on en a, on nage, voilà, hop, et là c'est une zone cachée. Donc vous voyez ce petit réceptacle, en fait, il y avait une orbe. Voilà, il s'accroche. Et voilà, bon ça c'est la zone plutôt cool, on va aller chercher quelques ennemis quand même, donc on va sortir de là. Voilà, donc là on a des ennemis et on peut, hop, je me suis fait toucher, c'est vrai, on peut même utiliser leur tir, d'accord, quand j'arrêterai de me faire toucher stupidement. Voilà, hop, par exemple, voilà, je peux me projeter vers lui. Mais comme je peux projeter son tir aussi vers lui, on va essayer, hop, bon, il y a une courbure dans la chute, hop, voilà. Et après tous les niveaux, bah, vous avez des niveaux en fait avec différents univers, plus ou moins aériens, avec différentes couleurs, et à vous en fait de jongler un peu, hop, ouh, 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 t'essaies de me toucher, voilà, quelques ennemis. Donc là j'ai un peu en mode super arme, parce que j'ai terminé le jeu, donc j'ai des capacités plutôt balèzes. Mais au tout début, voilà, pensez bien que vous partez qu'avec le saut, et à vous de récupérer toutes ces capacités là. Donc vous pouvez grimper, sauter, escalader, vous accrocher. Les ennemis ont différents mouvements aussi, il y en a qui sautent, il y en a qui rampent, il y en a qui explosent. Et je joue extrêmement mal pour les besoins de la vidéo. Et du test, hop. Donc là, c'est vrai que je me promène assez facilement, parce que j'ai toutes les capacités à ma disposition, mais vous ne pouvez pas forcément accéder partout, tout le temps. Donc vous aurez des fois à revenir en arrière, en récupérant une nouvelle capacité, pour aller accéder à un endroit supplémentaire, débloquer des items supplémentaires. Hop là, décidément. Allez, tiens, mange. Voilà, et là vous récupérez des orbes, qui sont des orbes d'énergie. Donc voilà, en bas vous avez les orbes d'énergie qui sont sur la gauche. Et les orbes de vie à droite, qui est en fait votre jauge de vie tout simplement. Donc celle d'énergie à gauche vous permet d'utiliser certaines capacités. Donc par exemple, la lance, hop, voilà, je viens de perdre deux orbes. Donc à moi d'en récupérer, soit en tuant des ennemis, soit en trouvant des cristaux bleus. Voilà, il y a différentes possibilités. Voilà, donc là on change encore de monde. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est, pour l'histoire, bon, c'est une sorte de fable écologique en fait. Eury, c'était déjà le cas du premier. Mais en gros, la nature est atteinte par un mâle. Et vous perdez un membre de votre famille, si je peux dire comme ça. Et à vous de rétablir un peu le bien, l'ordre, et de remettre un peu la lumière dans la forêt. Et pour ça, vous allez traverser différents univers. Donc ça, vous le voyez aussi sur la carte, les différents univers. Par exemple, donc là je suis dans un des univers. Il y en a un qui est un peu plus glacé, je crois que c'est celui-là. On peut y aller par exemple, je vais me téléporter. Donc voilà, le but clairement, c'est de découvrir toute la carte, d'accéder aux différentes zones en utilisant les différentes capacités que vous allez gagner au fur et à mesure. Vous avez des boss, soit à battre, soit en mode un peu speedrun, où vous devrez fuir. Et ils seront tués par la suite, par des éléments naturels. Et voilà, donc là on est dans un univers un peu plus glacé. Donc là vous voyez des lampes qui sont allumées, à la base elles n'étaient pas allumées. Donc à moi de les éclairer, en trouvant différents éléments. Et non seulement les niveaux sont assez horizontaux, mais ils sont très verticaux aussi. Là vous voyez, il faut vraiment que je redescende partout. Ouh ! Allez viens là toi. Allez prends ça, voilà. Là je récupère toutes ces orbes. Voilà, il fallait que j'allume ces lampes-là, qui permettent de réchauffer un peu tout le passage de ce niveau-là. Et ouais, on a différentes sortes d'ennemis. C'est vraiment... C'est vraiment varié. Et voilà. Donc là on voit que par exemple je suis sur une zone un peu plus... Enfin une zone de sable. Donc là pour ça il faut aussi débloquer la capacité, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et hop, voilà. Ici il y avait une orbe de cachet aussi, certainement. Et par exemple ici, pour éclairer la lampe qui était sur la droite, il fallait que j'utilise la plume qui est là, que je souffle. Raté, c'est pas la plume. Elle est là la plume. Voilà. Ça, ça projette. Voilà. Et ensuite je devais la projeter sur la lampe qui est un peu plus loin. Ah cette musique est extraordinaire aussi. On a rencontré le compositeur lors de la soirée de lancement du jeu. Et on sent que... Enfin l'équipe c'est vraiment une équipe de passionnés. Alors je dis pas que c'est pas le cas de tous les jeux. Bien évidemment. Mais on sent que le jeu est vraiment réalisé avec amour. Et ce qui donne un résultat tel que vous le voyez là, clairement. Hop. Qu'est-ce que je fais ? Donc voilà. Là c'est par exemple l'univers de glace. On peut aller voir un autre endroit encore. Donc on a un endroit qui était... Ah je crois que c'était ici. Il y a la zone. Ouais. On va aller là. Voilà. Une petite téléportation qui va bien. Voilà. Mais Oris c'est vraiment ça. C'est un jeu de plateforme avec des éléments d'RPG. Ce qu'on appelle plus clairement un Metroidvania. Et à vous de récupérer toutes les capacités. Et d'ouvrir, découvrir un peu tous les mondes. Et voilà. Donc sur les points positifs du jeu, clairement, toute la direction artistique, que ce soit les graphismes, l'animation, la musique. Là-dessus se rajoute aussi le gameplay. Le gameplay a clairement été hyper travaillé. On va dire que les défauts de jeunesse qu'on pouvait trouver sur le premier Oris ont été améliorés et ou corrigés. Ce qui fait que le jeu est très plaisant à jouer. Très précis dans les déplacements. Très précis dans la maniabilité. Ce qui n'est pas forcément facile avec tous les sauts qu'on peut réaliser. S'accrocher, se projeter, tirer. Enfin, ça a été vraiment extrêmement travaillé. Et vous voyez, tous les effets de lumière, quand je me déplace, tous les décors s'éclaire et tout. Enfin, c'est fantastique. Il y a un boulot de dingue là-dessus. C'est complètement extraordinaire. Et voilà. Et vous voyez, chaque monde est vraiment différent. Il n'y a pas un monde qui se ressemble. Ouh, j'ai pas mis mon arme. Ouh, j'ai pas mis mon arme. Pas bien. Tiens, prends. Allez, prends. Bim. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile quand on a toutes les capacités de saut, de projection, les bandes armes et tout. Donc c'est vrai. Mais au tout début, effectivement, vous allez un peu plus galérer. La difficulté est quand même relativement bien croissante. Elle est beaucoup plus égale qu'elle ne l'était dans le premier. Qui comportait des passages beaucoup plus difficiles. Là, on progresse quand même facilement. Bon, de toute façon, vous le verrez. De l'avis général des joueurs, le jeu, c'est une pure merveille. Et voilà. Tiens, un petit cristal d'énergie. Bon, j'en ai pas fait. Un petit cristal d'énergie. Voilà. Et après, vous descendez. Hop. Voilà. Vous pouvez vous projeter. Tiens. Allez, prends. Hop. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'avec mes capacités, c'est tellement plus simple, ce niveau-là. Là, à chaque fois, vous devez réfléchir. Comment je peux grimper là-haut ? Comment je vais dans cette direction-là ? Comment je peux me projeter là ? Comment j'accède à cette zone-là ? Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus aisé. Bim. Regardez-moi ça. C'est extraordinaire. Visuellement, c'est extraordinaire. Alors, le jeu est pas totalement en 4K. Je pense qu'il y a eu pas mal de limitations techniques qui ont fait qu'ils ont pas réussi à atteindre la 4K. Mais honnêtement, on s'en fiche. Je préfère... C'est pas du Full HD non plus. On est au-dessus du 1080p. On est en intermédiaire. Mais honnêtement, je préfère une résolution inférieure qui facilite l'accès à des graphismes beaucoup plus beaux et une animation beaucoup plus fluide que vraiment avoir un pixel de ma télé occupé par un seul pixel du jeu. Enfin, voilà. C'est... Après, bon alors, le jeu a quand même quelques défauts. Ne nous le cachons pas. Des défauts qui vont certainement être corrigés dans le temps. Mais ils comportent, mine de rien, pas mal de bugs. Là, on n'en a pas vu encore. Mais c'est vrai que sur certains chargements lors de téléportations, j'ai eu des frises. Puis alors, des frises, bien 3-4 secondes. Donc ça, j'avoue que sans que ça soit gênant dans le gameplay, c'est un peu chiffre d'angle de se dire qu'un jeu qui a été autant travaillé comporte ce genre de petits bugs. Après, il y a d'autres bugs un peu plus embêtants, comme des succès qui se déverrouillent pas. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment kikinant. J'ai terminé le jeu, je n'ai toujours pas eu le succès de fin. J'ai acheté toutes les améliorations de fragments, je n'ai pas le succès qui m'a avec. Mais voilà, j'ai tous les... Ma barre de vie au maximum, il y a un succès qui est lié. Je n'ai pas eu le succès non plus. Donc ça, c'est gênant. Et enfin, parmi les petits... Voilà, on a eu un micro-freeze, d'ailleurs. Et enfin, parmi les bugs, après, il y a eu des problèmes de petits chargements de texture, aussi, lors de téléportation. Qui sont plutôt liés à des temps de chargement qu'autre chose. Donc ça serait bien que ce soit un petit peu optimisé. Je retourne dans le monde de la glace. On va aller revoir un dernier monde. Où est-ce que je peux... Ah, ben là, j'ai un freeze. Voilà, là, j'ai eu un freeze. Voilà, je ne pouvais plus bouger. Voilà, c'est un peu... Je ne vous cache pas que ça, c'est un peu... Un peu en kikinant. Bon, restez polis. Donc là, si vous suivez un peu, soit le Discord, soit le site du jeu, vous verrez que, bon, les devs sont à fond pour corriger tous les bugs et tout. Mais bon. Ah oui, parmi les autres bugs, aussi, il y a des cartes que je n'ai pas pu acheter, qui me disaient que je n'avais pas assez de lumière spirituelle. Alors, j'en avais assez. Ça aussi, c'est un petit peu rageant. Oui, voilà, là, c'est beau. Donc ça, ce sont des arbres de lumière, en fait, dans lesquels vous trouvez une orbe qui vous donne des nouvelles capacités. C'est vrai que la profondeur du décor, c'est vraiment impressionnant. Ah, attendez, je suis où parce qu'il y a eu un... Ok. Voilà, les mondes aquatiques sont... Voilà, un freeze. Ah bah là, vous en avez eu un beau, là. Merdez-moi ces décors, c'est extraordinaire. En fait, il y a vraiment un effet waouh quand vous jouez, à chaque fois que vous regardez, vous vous faites... Mais c'est dingue, tout est vivant, tout est animé, tout bouge, c'est... C'est saisissant, quoi. Donc voilà, juste un petit espoir pour que les quelques petits défauts soient corrigés. Bon, je ne vous cache pas que j'étais quand même assez déçu de ces quelques défauts. Le jeu avait déjà été repoussé. Donc je pense que les développeurs étaient au courant de ces petits défauts de jeunesse, mais qu'il y a un moment où il fallait respecter la date de sortie. Et voilà, bon, les devs sont vraiment à fond en train de bosser sur le sujet, donc on espère vraiment que ça sera corrigé rapidement. Voilà, ça c'est un point de sauvegarde et de téléportation. Voilà. Voilà, donc c'était Ori, And the Will of the Wisps. Donc un jeu qui est absolument génial. Mais jouez-y, si vous aimez les Metroidvania, n'hésitez même pas. Si vous n'aimez pas les Metroidvania, mais que vous aimez bien les jeux de plateforme, allez-y aussi. Pour les autres, si vous avez l'occasion d'essayer, notamment sur Game Pass, parce que bien évidemment, vous pouvez l'acheter à 30 ou 50 euros en fonction de la version. Sachant que la version collector, c'est une version physique. Mais pour les abonnés au Game Pass, que ce soit sur PC, sur Xbox ou en Ultimate, le jeu en fait partie, c'est un jeu Microsoft Studio. Donc allez-y, faites-vous clairement plaisir. Essayez-le, c'est génial. C'est prenant. Il faut compter environ, on va dire, 25 heures pour plier le jeu. Torcher, j'allais dire, mais ouais, c'est ça. Et c'est 25 heures de plaisir, et quand vous l'avez terminé, vous regrettez à mort en fait, parce que la petite mince, ça y est, c'est fini. Je le connais par cœur, je ne pourrais plus en profiter. Je pense que c'est un coup à ce que je le retermine d'ici un an. La rejouabilité du jeu est vraiment bonne. Donc je n'hésiterai pas à y en jouer. Voilà, écoutez... Eh pardon, je termine quand même avec la note. Donc la note du jeu, pour moi, c'est un 9 sur 10. Pourquoi pas 10 ? Parce qu'il y a des petits défauts de jeunesse, j'espère qu'ils vont être corrigés. Mais pour tout le reste, c'est un sans-faute. Hormis les quelques bugs, c'est un sans-faute. Le jeu est extraordinaire. Il est beau, il est agréable, il se joue bien, il est reposant en même temps. C'est zen. Les musiques sont... Pareil, la bande-son est vraiment extraordinaire. Donc foncez. Voilà, écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis sur Xbox Live.fr. Je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501